Lorsque vous n'articulez pas de façon équilibrée la puissance militaire avec un dynamisme économique, vous ne pouvez pas vous projeter jusqu'à un certain niveau. Ça fait donc que parmi les trois polos géopolitiques du monde que je viens de citer, la Russie est la seule qui a un intérêt majeur à libérer le continent africain. La Russie n'a pas une matière première. Les Chinois, non. Ils en ont. Elle est suffisamment fournie en matière première. Elle a d'un intérêt à venir en Afrique, pas pour ne le coloniser, ce n'est pas le projet russe, pas pour venir faire comme les Chinois, mais pour venir faire ce que j'appelle du partenariat géopolitique. Ça veut dire que s'allier avec nous pour bouleverser l'ordre mondial, de manière à ce que l'impossible entente entre la Chine et les États-Unis ne se passe pas au détriment de la Russie. Voilà la chance de l'Afrique. Dans ce jeu-là, voilà la chance de l'Afrique que nous avons. L'Union européenne, ce sont des colons. Les Américains sont violents, sont des colons. Mais les Chinois, la Chine n'a colonisé aucun pays africain. Mais dans sa dynamique actuelle, nos rapports avec la Chine ne vont pas nous libérer. Il faut être clair. Cela nous permet d'équilibrer nos relations avec l'Occident, de diversifier. Le seul partenariat qui peut nous diversifier sérieusement, qui peut nous amener à nous libérer sur le plan géopolitique, c'est la Russie. Mais maintenant, il faut que la Russie comprenne ça. Ce n'est pas une affaire de dire qu'on supplère la Russie. Non. La Russie doit comprendre que son sort, son destin géopolitique au niveau mondial, n'est-ce pas, c'est l'Afrique. Et c'est là où il y a une chance, n'est-ce pas, c'est là où il y a une chance. Mais maintenant, il faut que les Africains remettent leurs appareils politiques au niveau des enjeux. C'est là où il y a un problème. C'est-à-dire que quand au niveau de l'Union africaine, on est si lent, très lent. Par exemple, opérationnaliser une affaire comme l'autofinancement de l'Union africaine. On est lent. Quand vous regardez le fonctionnement et l'organisation de l'Union africaine, c'est un agenda qui ne correspond pas aux enjeux de l'heure. C'est un agenda purement néolibéral occidental. Ça ne correspond pas. Quand vous regardez les sous-régions de l'Afrique, vous voyez très bien qu'aucune de ces sous-régions n'est encore à l'auteur des enjeux. Vous avez la sous-région CEMAC qui est dans une dynamique panafricaniste établie, mais qui n'a pas encore réellement, moi je veux dire ça, n'est pas devenu une dynamique gouvernementale, n'est-ce pas, qui change les relations diplomatiques internationales du point de vue des rapports entre les États. Nous sommes encore en train de, dans une phase de conquête de l'opinion, c'est pratiquement réussi. Nous sommes dans une phase de sensibilisation, c'est pratiquement réussi. Mais transformer tout ça en une dynamique gouvernementale d'État qui va changer les rapports internationaux, c'est pour le futur. On est en train d'y arriver. Donc, il faut que les comportements en Afrique changent. La manière de penser la politique, de penser l'économie, la manière de faire fonctionner les États. Vous voyez, c'est une révolution qui s'impose en Afrique, celle de l'intelligence, pour que nous profitons, n'est-ce pas, de cette configuration géopolitique mondiale, qui est avantageuse sur le plan objectif, mais qui ne deviendra avantageuse sur le plan subjectif que si les Africains, n'est-ce pas, s'élèvent et se prennent en charge. Pour le moment, pour le moment, je ne peux pas être défaitiste, pour l'instant, beaucoup d'États, beaucoup de grands politiques africains, beaucoup, même des intellectuels, ne sont pas encore à la hauteur de ces enjeux-là. Mais on y arrive, on y va, on y va, et je pense que ça va se l'entraper d'ici quelques années.